Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du début, comment on apprend à se maquiller, ce qu'il faut aussi, ce que tu dois avoir pour commencer à te maquiller. Alors déjà tout d'abord, ça dépend de ton âge, quel âge tu as, si tu es au collège, si tu veux commencer à te maquiller ou si tu es plus grande au lycée ou plus encore. Tout dépend de ton âge. Alors pour commencer, ce que je dirais, donc déjà si tu es au collège, moi j'aime énormément le make-up. J'ai commencé au collège. Pour commencer, j'ai commencé à mettre du mascara, j'adorais ça. En fait j'adore le make-up, j'adore le maquillage. Donc n'importe quel make-up. Soit j'aimais mettre du fard à paupières, j'aimais mettre du mascara, mais par contre j'avais pas le droit. Du coup, seulement ce qu'on a accepté de m'acheter, c'était du mascara. Du coup je mettais du mascara, ensuite avec du gloss. Seulement mascara, gloss. Après tout dépend de tes parents, s'ils acceptent que tu te maquilles ou non. Il faut d'abord que tu vois avec eux. Alors moi je vais parler aux personnes débutantes, aux personnes qui ont le droit de se maquiller, qui ont vu bien sûr avec leurs parents ou sinon qui sont déjà adultes. Donc pour commencer, la base du make-up, ce qu'il faut avoir, c'est des ustensiles, donc déjà des outils pour se maquiller. Donc c'est-à-dire un pinceau à fond de teint, pour les personnes qui mettent du fond de teint. Alors moi je vais parler pour moi, moi je mets pas de fond de teint, j'aime pas ça. Sinon j'achète un pinceau comme ça pour étaler ma poudre. Donc j'utilise ma poudre ou sinon du blush. Donc je mets mon pinceau, c'est celui-ci que j'utilise pour appliquer mon blush ou sinon ma poudre. C'est ce que j'aime. Il y en a d'autres, des pinceaux que j'ai ici. Par exemple celui-ci qui est de chez L'Oréal pour odeur blush. Donc celui-ci par contre il est beaucoup plus pratique à appliquer parce qu'il se met bien au niveau du creux de la joue. Donc voilà, vous voyez, il est biseauté comme ça. Il est top. J'ai encore jamais utilisé celui-ci. Moi peu importe, franchement je suis pas compliquée. Mais j'aime bien utiliser mon pinceau de d'habitude licorne que j'ai acheté chez Aliexpress. Celui-là il est vraiment pas mal. Donc déjà un pinceau, si tu mets de la poudre. En fait la poudre ça sert à t'apporter du bronzage, ça sert à t'apporter un peu de réchauffement au niveau de ton visage. Après je pense que l'idéal, donc si t'aimes le fond de teint, déjà mets du fond de teint et ensuite mets du mascara et ensuite un gloss. Déjà ça fait beaucoup pour débuter. Je pense que c'est bien. Après pour les personnes qui veulent encore avoir des choses au niveau du visage, avoir encore d'autres choses, les personnes qui aiment mais qui ne savent pas, il y a aussi le eyeliner mais qui est un peu plus compliqué et qui te maquille directement les yeux. Donc c'est un truc, en fait l'eyeliner c'est compliqué mais ça s'apprend. C'est à force d'en mettre que tu réussiras à l'appliquer. En tout cas moi c'est ce qui était de mon cas. J'en mettais vraiment très très mal du eyeliner. J'en mettais genre comme ça, bien en haut, bref je ne savais pas en mettre. Mais c'est à force de le faire que j'ai réussi et que maintenant je l'applique très très bien quoi. Parce qu'il y a même des personnes qui me disent franchement le eyeliner t'es au top au niveau de l'eyeliner, tu sais très bien l'appliquer. C'est à force, tout coup ça prend. Donc voilà, l'eyeliner je trouve que c'est un basique. C'est une chose qu'il faut avoir. Après tout dépend de la forme des yeux, ça ne va pas à tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas de paupières, du coup c'est très compliqué à appliquer. Mais je pense que c'est un basique, c'est comme un mascara l'eyeliner. Après le fard à paupières, le fard à paupières c'est simple. Avec un pinceau, un petit pinceau, tu l'appliques au niveau de ta paupière mobile. Pour commencer ta paupière mobile, juste ici, c'est la base. Et après si vraiment tu veux travailler ton make-up, là tu vas commencer à étaler un peu partout au-dessus de la paupière. Mais pour commencer seulement ici, tu commences par mettre des couleurs assez neutres. Pour commencer à savoir l'appliquer. Donc pour ne pas que ça fasse, ne commence pas par exemple ton make-up avec un smokey eyes. Smokey eyes c'est hyper compliqué. La preuve, moi je ne sais même pas en faire. Donc franchement, commencez par une couleur neutre, même très nude. Du beige, du marronné, pas trop foncé. Pour pas que si tu ne sais pas l'appliquer, ça fasse directement cocaire quoi. Donc tout doucement, ensuite un basique, il faut de l'highlighter. T'en mets juste au niveau de ton nez et ça fait tout de suite un petit nez tout mignon. C'est sympa aussi. Un crayon à sourcils. Les personnes qui ne se maquillent pas les sourcils, ceux qui ne savent pas tracer leurs sourcils. Franchement c'est le make-up. Si tu commences, il n'y a pas de problème, tu peux ne pas te maquiller les sourcils. Mais par contre, si tu ne maquilles, tu mets du mascarat, tu mets du crayon, tu mets du rouge à lèvres, tu mets du fond de teint, tu mets de la poudre. Mais tu ne maquilles pas tes sourcils. Franchement c'est trop bizarre. Moi je n'aime pas du tout les personnes qui ne maquillent pas leurs sourcils. Surtout quand le sourcil n'est pas bien dessiné. Si le sourcil est bien dessiné, il n'y a pas de problème. Mais franchement, pour les personnes qui en ont des sourcils bien dessinés, ils ont de la chance parce que c'est compliqué. Il faut toujours dessiner son sourcil. C'est important. Franchement ça habille le regard. Ensuite au niveau des lèvres, crayon à lèvres, un crayon même nude, un crayon rosé ou sinon même juste un gloss. Le gloss c'est la base aussi. C'est vraiment très beau. Si tu as des belles lèvres, tu rajoutes juste un gloss, ça fait tout. Et ensuite, franchement c'est ça les basiques. Ensuite ce qui est important c'est le body blender pour les personnes qui ont les cernes. Même si tu as envie de mettre de l'anti-cerne ou tu as envie de dessiner ton sourcil en dessous du sourcil. Si tu mets du crayon blanc au niveau des sourcils, tu appliques avec ton body blender, c'est un essentiel aussi. En tout cas, pour commencer, je dirais au moins gloss, mascara. Peu importe le mascara, teste n'importe quel mascara. Essaye, vois si ça te fait des longs cils, si ça ne t'en fait pas, t'en prends un autre. Tout dépend du mascara. Ce n'est pas parce qu'un ne t'en fait pas des longs cils que tous les mascaras te feront le même effet. Donc change, teste et si tu n'y arrives pas par exemple, là je parle du trade eyeliner. Si tu n'y arrives pas mais que tu trouves ça beau et que tu as l'oeil pour que tu as envie vraiment d'avoir un trade eyeliner, force. Essaye, mets, applique tous les jours et tu réussiras. En tout cas, moi ça a été mon cas. Je parle de ça comme pour la coiffure, pour tout ce qui est tresse, je ne savais pas faire. A force, à force, à force d'en faire. Franchement, je mettais des barrettes partout et tout, mais c'est à force d'en faire qu'on réussit. Donc franchement, ça, pour moi c'est des basiques. Donc c'est mascara, sourcils, gloss et une petite poudre pour apporter un peu de lumière et un peu de bronzage, un peu de bonne mine en fait. Ça apporte bonne mine la poudre, donc c'est très important en tout cas pour moi. Donc voilà, je vous ai dit un petit peu les essentiels qu'il faut pour commencer à débuter. En tout cas, si tu ne sais pas faire quelque chose, apprends à le faire et patience et tu réussiras. En tout cas, moi ça a été mon cas. Donc franchement, courage à nous. Et voilà, donc voilà mes 10 essentiels. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ma vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait trop plaisir. Je vous fais de gros bisous à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.